Le tour élite des moins de 19 ans, c'est parti. Ça se passe aux quatre coins du département dès aujourd'hui et jusqu'à mardi prochain. La France, la Pologne, la Suisse et Israël sont du rendez-vous. En match d'ouverture, les Bleuets, grands favoris, affrontent la Pologne ici au Stade de la Haie de Ballon-Mirée. Mais alors, ces matchs-là, ça intéresse qui ? On va tenter de répondre à cette question. Suivez-moi. Nabi, tu as 13 ans, c'est la première fois que tu viens voir jouer l'équipe de France. Pourquoi ce match t'intéresse ? Ces matchs m'intéressent parce que j'aimerais voir les nouvelles stars, les reconnaître et voir leurs talents pour gagner une troisième Coupe du Monde, on espère. Je suis avec Faustine et Léana, 12 ans et 10 ans. Vous jouez au foot depuis toute petite. Qu'est-ce que vous venez chercher là aujourd'hui ? Chercher comment s'inspirer quand on sera un peu plus grande, apprendre à comment jouer les défenseurs. Faire comme eux et essayer de corriger nos erreurs en prenant de l'inspiration sur eux. Malheureusement, pas de joueurs du Tour FC dans l'effectif, ni de stars connues du grand public. Même si certains ont déjà pu faire quelques apparitions en Ligue 1, d'autres sont carrément devenus des habitués. C'est le cas de Benoît Badiachil, défenseur de l'AS Monaco, âgé de 17 ans. Alors, y a-t-il des futurs stars ? On va demander l'avis aux connaisseurs. Là, il y a une base solide avec Benoît Badiachil, déjà figure en Ligue 1. Et puis, joueurs qui passaient par le pôle de Châteauroux, un petit peu le local du coin. Donc, c'est bien. Et puis après, il y a différents profils avec notamment une base de Lyonnais. Je pense que parmi les Lyonnais, il faudra regarder dans quelques années. Je pense qu'ils ne seront pas loin du très, très haut niveau. Il y a certains joueurs comme le capitaine, la Cacré, qui joue à l'Olympique Lyonnais. C'est un futur grand espoir du football français. Donc, on le connaît un petit peu. D'ailleurs, c'est le capitaine de l'équipe. Il y a aussi Yassin Adli, qui était au PSG, qui a signé cet hiver au Jérôme de Bordeaux. La génération 2000 a donc trois matchs pour obtenir son ticket pour l'Euro prévu cet été en Arménie. Prochain rendez-vous avec la Suisse, samedi au stade Marcel Vigneault d'Avoine. Et le dernier mardi prochain, ici même, face à Israël.